Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage ! Je vous explique, je suis en train de préparer mon masque à base de graines de fénugrec. Du coup là j'ai dû mettre les graines dans de l'eau très 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 chaude et recouvrir, puis laisser poser pendant 12h, bon jusque demain matin. Et la suite, demain je vous mettrai la vidéo du tuto que je suis, si ça vous intéresse. Hum, trop trop bon, délicieux ! Du coup je te laisse t'exprimer, pour toi c'est quoi l'amour ? Déjà moi, je ne peux pas me mettre en couple si un mec il n'a pas un fort caractère. Et fort caractère, pour moi, il est obligé pendant notre relation, il me baffe une fois ! Voilà, je me réveillais, donc regardez, je vous montre les graines de fénugrec que j'ai laissées pendant 12h dans l'eau. Donc on voit qu'elles ont gonflé, on voit également qu'elles ont absorbé l'eau, donc je vais suivre le reste de la vidéo. Et je vous montrerai également la vidéo si vous voulez le refaire à la maison. Par contre, il y en a plein qui m'ont dit que ça puait, que ça allait me dégoûter, mais en fait pas du tout, ça sent les graines quoi ! Bon, je vais vous expliquer mon fameuse expérience avec mes graines de fénugrec. Je dis fameuse parce que regardez, j'en ai plein de t-shirts, plein de cheveux, d'ailleurs j'en ai un squider dehors. Donc je vous explique, en fait, je n'ai pas du tout l'impression que ma mixture est la même que celle de la vidéo. Parce qu'en fait la mienne, il y a encore plein de morceaux, donc je ne sais pas si c'est mon mixeur qui ne va pas bien. Sachant que j'en ai un qui a rendu l'âme, c'était celui avec lequel je faisais tout le temps mes milkshakes. My Little Gifty, il a rendu l'âme, il sentait le crâner, donc du coup j'ai arrêté. Puis après j'ai fait ça avec un gros mixeur avec lequel je mixe la soupe, et du coup je pense que ça c'est pas bon. Du coup, je l'ai fait, j'ai tout fait, j'ai tout suivi au niveau des ingrédients et tout ça. C'est très facile, c'est des graines de fénugrec et de l'eau. C'est surtout la macération qui est très importante. Mais en fait, voilà, j'ai des morceaux de graines partout, donc c'est hyper embêtant. J'ai dû carrément le faire dehors, parce que sinon j'en mettais partout chez moi. Je pense quand même que ça va marcher, parce qu'au final ça reste le même principe des graines de fénugrec et de l'eau. Je pense juste qu'au niveau de l'application et le fait de le laisser poser sur sa tête, c'est beaucoup plus facile. Si vous avez un beau mixeur et que du coup vous mixez vraiment bien, parce qu'en fait, les graines doivent vraiment être un peu en mousse, comme ça, et sans grains. Ça doit être lisse, sauf que moi j'ai des morceaux de graines. Je vous conseille de le faire. Mais par contre, je vous conseille de prendre la poudre de fénugrec, c'est beaucoup plus facile. Et vous avez déjà cet aspect lisse, cet aspect poudreux qui va faire que la texture va être beaucoup plus facile à faire, beaucoup plus différente. Donc je vous conseille vraiment, si vous voulez le faire, de prendre la poudre en fait et pas les graines. Bon, moi j'ai deux sachets de graines, donc je vais aller acheter un nouveau mixer, je vais encore tester. Mais je pense quand même que ça va fonctionner, parce que je sens mon cheveux qu'il est tout, je vais pas dire gras, mais vous voyez quand on met le masque, la sensation un peu... Donc vraiment la sensation toute douce, que j'ai quelque chose sur les cheveux, donc vraiment comme quand on met un masque. Et puis après, avoir appliqué sur mes cheveux, j'ai rincé mes mains, elles étaient hyper douces. Vraiment, même là encore, elles sont super douces, donc je pense que ça fonctionne vraiment. Et en tout cas, ils disent que c'est un truc miracle pour les cheveux, et c'est ce que les femmes en Inde, elles utilisent. Donc voilà, comme j'ai vraiment décidé d'utiliser des bons produits pour mes cheveux, du coup, j'ai décidé de tester ça, et je vous dirai, dans les prochains jours, je vais le faire deux fois par semaine. J'ai les mis dans un pot comme ça, pour qu'il soit bien fermé. Et je vais le laisser au frigo, vous pouvez le garder trois semaines comme ça au frigo. Mais il faut bien le mettre dans un pot hermétique, quoi. Blô ! Ça va mon gros ? Il était trop sage, il est parti à côté chez les voisins, je l'ai appelé, il est revenu directement. Il y a de l'espoir dans ce petit jeune homme, qui est trop beau aujourd'hui. Merci, je vais prendre ma douche, et comme je vous ai montré hier, j'ai reçu ma commande de chez Niki. Je suis trop contente, parce qu'en plus, avec le corona, ça prend un peu plus de temps pour la recevoir. Donc aujourd'hui, je vais tester la gamme Rissin. Voilà, c'est une gamme que je vous avoue, je n'ai jamais testée. Je vais juste tester le spray sans rinçage, on n'a jamais des shampoings. Donc voilà, on va tester ça. Trop contente. Mission ne pas faire tomber. Je suis trop contente, je me comporte comme un psychopat, je ne peux plus sortir de chez moi. T'as peur de voir un autre gars te toucher, c'est pour rêver de toi, si le soleil est levé. Et moi, je suis couché, je perds la tête, mais pas trop car t'es dans ma tête et je ne peux pas te perdre. Merde, qui sera le plus fort ? L'amour que j'ai pour toi, la haine que j'ai pour eux, je t'ai caché mon amour. Un jour, il a pourri, mais tant qu'il a pourri, je ne peux plus te l'offrir. Mais tant qu'il a pourri, je ne peux plus te l'offrir. Mais si je m'éloigne de toi, je me rapproche de l'envers, du décor, je ne connais que l'envers. Mon sourire veut me la mettre à l'envers. Tu me tires dans le cœur, tu tires à l'automatique, tu m'attires, tu deviens mathématique. Et dis-moi que tu me détestes, je ne veux plus voir tes sourires comme des tests. Tu me fais m'ouvrir que dans des textes. Attends, j'explique le contexte, je ne veux pas souffrir mais je me conteste. Je te vois passer dans le complexe du lycée, la peau née, j'ai les cheveux lisses. Et puis je tombe amoureux doucement, doucement, puis d'un coup un peu moins doucement, puis d'un coup faire une doucement. Toi plus moi, également tout seul et toi avec un autre gars. Même si je vole tout, je me fais vodka, par ta main je ne vois pas d'autre gars. Un jour je vais m'ouvrir, soit je vais sourire, soit je ferai une hémorragie, t'as revu mon ciel. Que je ne pense pas en toi. Franchement la gammerie sain, c'est la première fois que je la teste comme je vous ai dit. Et franchement je vous la recommande à 1000%, elle est trop 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 bien. Donc déjà au niveau du shampoing, je trouve que ça a vraiment bien lavé mes cheveux. Ensuite j'ai fait un masque, je l'ai démêlé pour retirer encore les graines qui me restaient dans les cheveux. Et il faut savoir donc que le ricin c'est hyper réputé pour la pousse des cheveux. Donc moi je fais tout le temps aussi à base de ricin mes huiles. Parce que comme vous savez, j'utilise beaucoup d'huile vierge, vous voyez, à base de ricin également. Je lui ai dit, autant tester le shampoing. Et franchement, franchement vraiment chenette avec vous, elle est canon. Elle est canon. Je vous montre son filtre, comme ça vous voyez vraiment bien. Regardez-moi la brillance quoi, je suis trop choquée. Ils sont tout doux, tout lisses et tout, enfin trop beau. Du coup, je vous ai mis moins 50% si vous voulez tester la gamme ricin. Ou alors si vous voulez vous racheter du shampoing que vous avez déjà. Et il y a également plein de nouvelles gammes, comme la Aloe Vera. Il y en a encore plein qui vont sortir, donc du coup vous avez moins 50% si vous voulez justement tester un de ces shampoings. Je ne vais pas arrêter de filmer ma tête. Regardez ça, partout. En plus je ne les lise pas parce que quand je les attache... Pour vos étiquettes d'envoi. Voilà, trop bien, donc tout ça pour Vinted. Et j'ai acheté un mixeur. Alors, c'est quelque chose qu'elle a rendu l'âme à cause de mes graines. Première fois de ma vie que j'utilise une imprimante ! Ouais ! Voilà, je prépare déjà les deux étiquettes pour les deux commandes de Vinted. Je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir acheté une imprimante, c'est ouf ! Je suis fan de mes claquettes clorosa ! Regardez ça. Alors c'est un peu rondin comme ça ici au-dessus. Et c'est... Attendez, je vais essayer de bien vous montrer la couleur. C'est bleu comme ça, mais bleu, vert, gris. Je n'arrive pas trop à dire. Elles sont trop belles. Alors ensuite, j'ai celles-là. Je vous les ai déjà montrées, mais vous m'avez demandé de vous les remontrer, portées. Donc du coup, je vais les remettre comme ça, vous allez voir. Elles sont vraiment trop belles. Je comprends que vous avez kiffé dessus parce que moi aussi, quand je les ai vues, je les ai kiffées. Mais alors quand je les ai portées, je suis tombée amoureuse. Regardez. Et voilà, regardez, portées, ça donne trop bien. Elles sont trop trop belles. Et alors, ce que j'aime beaucoup en fait, c'est déjà cet effet piton. Et c'est aussi le fait qu'elles aient un gros talon. C'est beaucoup plus facile pour les porter si vous voulez aller en ville, marcher et tout. C'est beaucoup plus simple. Parce que quand on va en ville et qu'on a envie d'avoir un peu de hauteur, porter des talons. Si vous portez des talons aiguilles, c'est hyper compliqué pour marcher. Vous faites 2 mètres, vous êtes déjà au bout de votre vie, vous allez faire un marathon. Donc les gros talons comme ça, c'est de 1, tendance. Et de 2, pratique pour marcher. Trop belle. Donc, je vous montre le site de chez Clarosa. Vous allez voir, il y a plein de choix. Vous avez des baskets, des talons, il y a des claquettes, des sandales. Il y a vraiment de tout. Niveau qualité-prix, c'est le top du top. Vous avez plein de petites chaussures pour pas trop cher. Donc ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Parce que moi, c'est vrai que j'ai tendance à acheter des chaussures de marque. Mais je vous avoue, je les porte pas souvent. Donc du coup, c'est un peu compliqué quand je dois faire des petits outfits. Au moins, là, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai toutes les paires qu'il me faut. Et du coup, je sais faire des graves ouftis. Ouftis ? Oui, ouftis ! Des graves ouftis. J'ai pu parler au-dessus de suite. Avec les petites chaussures comme ça qui sont pas trop chères. Franchement, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est important d'avoir des chaussures comme ça. Parce qu'on peut les mettre vraiment avec tout. Et du coup, c'est beaucoup plus sympa. On peut en acheter plusieurs. Donc c'est pour ça que j'aime bien les chaussures qui sont pas trop chères. Et en plus, qui sont de bonne qualité. Parce que ça, je peux vous garantir que ces petites chaussures, elles sont... C'est pour ça que j'aime bien les chaussures.